Salut c'est Martouf ! Il fait super chaud, il n'y a plus rien à boire, je suis à sec. Donc il est temps de refaire à boire. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est une recette ancestrale, la recette de la limonade de sureau, cette saison. Alors attention, c'est parti, je te livre le secret de ma recette ancestrale. Alors voilà, maintenant on va mettre les ingrédients pour faire de la limonade de sureau. Donc dans le truc mémo technique, c'est deux fleurs, deux acides, donc j'ai du vinaigre, du citron, deux grains, des grains de raisins secs, des grains de riz. Alors les grains de riz, un peu étrange, je n'ai pas encore trop bien compris à quoi ça sert. Ensuite, la limonade c'est du limon, donc c'est à partir du citron. Mais c'est aussi principalement les deux ingrédients principaux de la limonade qui sont le sucre. Oui, ben oui, c'est quand même beaucoup de sucre la limonade et c'est de l'eau sucrée. Donc qu'est-ce qu'il reste ? De l'eau. Et voilà. Donc pour résumer, ce sera deux fleurs, deux acides, deux grains et les deux ingrédients de base de la limonade. C'est assez étonnant. La limonade de sureau, on ne sait pas encore vraiment trop comment ça marche. Sur mon site, il y a plein de gens qui viennent discuter de temps en temps. On essaie de savoir en fait si les ingrédients sont utiles ou pas. Notamment le riz. À quoi sert le riz dans la recette ? On n'a pas encore vraiment déterminé. Il y a des gens qui disent que c'est pour absorber un peu ce qui resterait, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a une espèce de mini-fermentation qui se pratique là-dedans. Alors c'est le sucre qui va principalement être transformé. Il y aura un peu de gaz carbonique dedans qui se fabrique. Ça fait des petites bulles, donc c'est une limonade gazeuse. Et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on va mettre tous ces ingrédients dans un récipient. C'est un bac qui m'a servi à la base pour pouvoir faire de la bière. Donc c'était un kit à bière dans lequel j'ai eu ces récipients. Ma mère a utilisé pendant longtemps un seau en plastique. Ça fonctionnait très très bien. Puis un jour, elle a décidé de remplacer son vieux seau par un nouveau. Et là, ça n'a plus marché du tout. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais il y a plein de gens qui disent qu'il faut faire attention au récipient. Les puristes, ils prennent un récipient en grès. Et moi, je trouve que celui-là, il va bien. Je l'ai bien nettoyé. Alors les bocaux, ça peut aussi s'utiliser. Donc il faut verser tout ça là-dedans. Première étape, mettre du sucre. Alors dans ma recette, j'ai 5 litres d'eau et 500 grammes de sucre. Je mets l'eau. Il faut brasser un petit peu, dissoudre le sucre dedans. Des fleurs de sureau. Hop là. C'est ça qui va nous donner le goût. Un petit peu de vinaigre. Alors ça, c'est franchement à la louche. Je ne connais pas vraiment la quantité. J'en mets un peu. C'est peut-être plus ou moins acide. Je ne sais pas. L'autre acide, ça va être le citron. Je fais des rondelles de citron. Quelques grains de raisin. Une poignée, ça suffit. Et pour finir, les grains de riz. Voilà, là on a l'essentiel. Donc maintenant, il suffit de brasser. Et l'opération de brassage, c'est ce qu'on va pratiquer tous les jours maintenant. Chaque jour, on va laisser reposer pendant 3-4 jours au minimum. Et en général une semaine. C'est à peu près le temps qu'il faut pour que ça commence à pétiller. Que ça devienne intéressant. Et tous les jours, il faut regarder ça et brasser un peu. Il semble qu'un des signes qui indique que ce soit prêt, c'est quand les raisins secs remontent à la surface. Alors moi, j'utilise un couvercle ici. Et la petite subtilité, c'est que là, j'ai un barboteur. Je remplirai d'eau ici. Et ce petit barboteur, en fait, il permet de garder une étanchéité. Comme ça, c'est vraiment bien fermé. Mais en même temps, les gaz de fermentation, ça va buller un petit peu. Il y a le CO2 qui va sortir. Donc il faut que ça sorte quand même. Ça peut aussi se faire si vous n'avez pas ce genre d'article dans un bocal recouvert avec un tissu humide. Comme ça, ça ferme bien. Voilà ! Maintenant, il y a toutes les discussions. Si tu veux aussi venir expérimenter avec nous, si tu ne sais pas trop comment ça marche et que tu as envie de savoir, on est quelques-uns sur le blog à discuter, de savoir vos expériences, si ça a marché, si ça n'a pas marché, combien de temps, savoir si c'était bon, combien de temps elle se garde aussi. Alors ensuite, la limonade, moi, je la mets dans des bouteilles en verre. Et puis, elle se garde quelques jours au frigo, pour quelques semaines. Mais ensuite, elle devient assez vite acide. Donc, je préfère la boire avant. Ensuite, au prochain épisode, pour voir l'état sur plusieurs jours. Alors, jour numéro 1. Eh bien, c'est pas mal. Ça commence déjà. Brassage. On sent déjà l'odeur, que ça donne quelque chose. Bien. Bon, eh bien, il est temps d'aller voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, je vais ouvrir mon poteau. C'est toujours difficile. Ouh là, il a gonflé. Voilà. Ah, ben là, il y a tout qui est remonté. Ça a l'air pas mal du tout. Ben là, ça fait cinq jours que c'est dedans. Donc là, c'est vraiment bon. Je trouve que cette année, ça m'a même été très rapide. Le premier jour, j'ai eu l'impression que c'était déjà bon. Donc, maintenant, il est temps d'embouteiller. Donc, pour embouteiller, aujourd'hui, j'ai avec moi des bouteilles en verre. C'est pratique. C'est joli. Et forcément, ben, un entonnoir et aussi une passoire pour éviter que toutes les fleurs passent dedans parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, je vais aller puiser là-dedans une bonne dose. Je prends une bouteille. Je mets l'entonnoir dessus. Après, avec un savant équilibre, je mets par-dessus une passoire. Alors, je me souviens que dans mon enfance, on faisait toujours un tabouret retourné avec, attaché aux quatre coins, un grand drap, un filet de tissu. Et puis, ça permettait de bien filtrer tout ça. Mais j'ai remarqué qu'ici, comme ça, ça suffit. Alors, c'est parti. Filtrage. Hop. Voilà, c'est parfait. Alors, il faut faire attention. Il faut des bouteilles qui tiennent bien la pression. Parce que ça peut sauter. Donc, ça fait les bulles. Il faut faire attention aussi en ouvrant la bouteille parce que il y a plein de gens qui se font avoir. Ça déborde rapidement. Je vais quand même goûter. Je me fais un petit verre. Ah ouais. Joli. Ça rappelle des souvenirs. Chaque année, la période. Alors, on continue. Alors, c'est une recette que j'effectue toujours fin, mais début juin, chaque année. Et je ne la fais pas le reste du temps. C'est un peu un petit rituel, comme faire la brisolée et les châtaignes en automne. Il faut aller les ramasser avec les vermicelles. C'est des choses qui sont saisonnières. Et comme il y a pas mal de sucre là-dedans, ce n'est pas non plus la boisson que je bois tous les jours. J'ai essayé de mettre une fois du sucre brut. Ça a déjà tout tinté en bran. Et ça n'a pas bien marché. Je ne sais pas trop pourquoi. Chouette, ben voilà. Maintenant, j'ai ma limonade de sirop. C'est fantastique. Pas mal du tout. Bon, alors à toi d'essayer. Et puis abonne-toi à ma chaîne. Comme ça, tu as encore quelques autres recettes et des vidéos super intéressantes pour garder l'esprit ouvert à tout ce qui arrive. Sautez.